Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en fleurs. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de création que j'ai réalisé avec les dossiers suspendus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la précédente vidéo, j'avais réalisé donc avec un dossier suspendu cette boîte. Je vous rappelle que c'est du plastique, ni plus ni moins, un plastique qui est très épais. Voilà ce que donne donc la boîte fermée avec des fixations donc par des œillets pour le couvercle et également pour la boîte en dessous. En ce sens là, vous les verrez mieux. Voilà donc ça c'était la première réalisation. Donc je vous rappelle les dossiers suspendus donc c'est ceci. C'est à cette taille là donc c'est assez imposant et eh bien ce sont des dossiers que l'on suspend dans une armoire spécifique. Vous voyez on a les crochets ici et on a des crochets à l'opposé ce qui permet en fait de mettre des papiers et d'avoir un classement en vertical qui est très facile donc pour utiliser. On s'en sert bien évidemment souvent dans les entreprises. Donc j'avais l'occasion de récupérer ces dossiers suspendus et puis je m'étais dit qu'il fallait que je trouve une solution pour les réutiliser sinon ils partaient à la poubelle. Donc ça c'était la boîte, c'était la première réalisation et donc voici les suivantes. J'ai décidé donc de faire des pochettes. Alors à l'initial je n'avais pas prévu de les réaliser de cette manière puisque je voulais en fait les percer, les prépercer avec un poinçon et ensuite venir faire une couture manuelle et je me suis rendu compte que ça allait être quand même un travail de titan parce qu'il faut quand même faire des points sur toute la couture. Alors j'ai un outil pour ça il n'y a pas de souci mais j'avais peur que mes points ne soient pas assez larges et ensuite je me complique la vie. Donc je ne vous cache pas que finalement je n'ai pas testé. Pourquoi ? Parce que j'ai d'abord commencé à tester avec ma machine à coudre et que finalement ça a bien réagi. Cependant j'ai utilisé une aiguille à jean pour celles qui ont une machine parce qu'il faut quand même, c'est résistant et c'est tendre à la fois, l'aiguille passe bien. Simplement il fallait quand même que l'aiguille ne se tordent pas donc privilégie une aiguille assez forte donc à jean c'est bien. Et ensuite j'ai utilisé du fil de nylon. Pourquoi pas du fil normal ? J'avais peur que ça ne tienne pas, ça reste quand même une pochette qu'on va beaucoup utiliser. Il n'y a pas moyen de serrage en fait puisque c'est très 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 rigide contrairement à du tissu où le serrage se fait un petit peu mieux. Donc du coup j'ai opté pour ce fil de nylon que j'avais acheté en fait dans une boîte, enfin qui était dans une boîte que j'avais acheté avec plein de fils. Donc voilà je savais que j'en avais. Je l'ai utilisé franchement c'est super. Donc je vous montre. J'ai utilisé bien sûr les boutons pression que vous avez déjà dû voir dans une présentation. J'ai dû vous présenter l'outil dernièrement donc pour ça. Et donc voici la pochette à l'intérieur. J'ai fait une découpe un petit peu en décalé pour qu'on puisse mettre des choses dedans. Et je me rends compte que le passage est quand même un petit peu juste. Voilà donc j'en ai rectifié une. Donc les premières que j'ai faites en fait c'est celle ci. Voilà sur un côté de dossier suspendu et sur l'autre côté donc j'ai fait ces deux pochettes qui sont quasiment de taille égale. Sauf que dans celle là j'ai rabaissé. Voyez là je trouvais qu'on était un petit peu haut ici. Donc j'ai rabaissé à ce niveau là. D'ailleurs j'ai failli avoir un problème avec les boutons pression. C'était moins une. Je suis vraiment en limite. Et voilà du coup j'ai un peu plus d'aisance pour la pochette. Donc ça ce sont pour les deux premières. Enfin les deux secondes. Et voici donc les deux premières que j'ai réalisé. Voilà je trouve que franchement c'est une bonne idée. Voilà pour utiliser ça. Donc les quatre pochettes. Pour les quatre pochettes j'ai utilisé l'intégralité moins la partie centrale que j'ai gardée pour une autre occasion puisque ça n'allait pas dans le dans le tuto. Quoique si je vous raconte des bêtises. Non 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 je l'ai même utilisé en fait cette partie je me souviens. En fait j'ai juste coupé donc les bords et j'ai bien utilisé le rebord. Et d'ailleurs c'est dans la deuxième partie c'est pour ces deux pochettes là puisque ce rebord là en fait c'est le c'est le fond du dossier suspendu. Donc voilà je suis assez contente de mes deux réalisations. Il me reste des dossiers suspendus. Je ne vous cache pas que je referai des boîtes qui sont quand même beaucoup plus simples et qui demandent beaucoup moins de temps même si j'ai apprécié faire ça. Les boîtes me serviront un petit peu plus. Donc voilà je continuerai avec les boîtes pour le reste de mes dossiers suspendus. J'espère que et bien cela vous aura donné des idées pour et bien ce que vous avez chez vous éventuellement à recycler. Si vous avez si vous avez des questions pardon n'hésitez pas à me les poser. Donc vous avez des solutions soit en commentaire soit sur mon mail privé. Bien sûr c'est plus facile par mail. On peut dire plus de choses que dans les commentaires mais après libre à vous vous faites comme vous le souhaitez. En attendant de vous revoir bientôt je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao !